Un mocassin, Jean-Pierre. Vous me sembliez assez sûr de vous, mais vous m'avez donné une mauvaise... C'est pas possible. C'est quoi ? Une galoche ! Moi je roule des galoches, mais j'enfile pas des galoches, personnellement, voilà. Salut à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Qui veut gagner des millions ? Tout simplement parce que Jean-Pierre Foucault arrête de présenter l'émission emblématique et que je voulais lui rendre un petit hommage. Je me suis dit que ce serait sympa de ressortir la version PlayStation 2 où il est modélisé en 3D. Petite précision, j'ai remplacé le Joker de l'appel à un ami par l'appel à un abonné. Je vais appeler aléatoirement un de mes abonnés pour lui poser une question quand je suis en difficulté et il essaiera de répondre avec moi. Je vous propose qu'on attaque tout de suite. Un direct, sans transition, je suis en face de Jean-Pierre, on est parti. Quand on se trouve dans l'œil du Cyclone, j'ai l'impression que c'est ça. Bon, c'est ça. Non, l'œil du Cyclone, c'est autre chose. C'est un grand film aussi, mais... L'œil du Cyclone, c'est pas mal non plus. Non, l'œil du Cyclone, c'est toujours la réponse. Ah, j'ai l'impression que c'est l'autre dernier mot. Ah oui, c'est l'œil du Cyclone, je l'ai dit avant que ça tombe. Je n'exagère pas Jean-Pierre quand même. Je ne suis pas mauvais à ce mois-là. Voilà, non, j'ai été serein. Vous savez où j'étais serein ? L'œil du Cyclone, c'est bien connu. Le bal des loups-garous, zombies. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Sérieux ? Oh, et je n'aurais dû aucun des cadres, ça commence bien. Voilà comment je vois les choses. Je vais mettre un 50-50. Bon, il y a Jean-Pierre qui est en train de se mettre le dos dans mon nez, c'est exceptionnel. Et derrière, une fois que j'ai le 50-50... Prenez votre temps, il vous reste encore deux jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. D'ailleurs, peut-être que j'appelle un abonné derrière pour... Je ne sais pas lequel de mes abonnés va savoir ça. Allez, déjà, un 50-50. Ok, le bal des loups-garous. Alors ? Ou le bal des vampires. Ou de la réponse C. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends le risque d'y aller comme ça et de garder mon joker d'appel à un abonné pour une question un peu plus facile pour lui ? Parce que 1967, aucun de mes abonnés était né. Salut Spine, écoute, je vais faire appel à ta culture cinématographique. Salut John, ça va ? J'ai cru comprendre que tu avais besoin de mon aide. Exactement. Donc alors, j'ai utilisé un 50-50, donc c'est la bonne nouvelle. Tu n'auras que deux possibilités de réponse. D'accord. Je te lis la question, tu me dis ton ressenti, si tu sais, si tu ne sais pas. Ok. Alors, en 1967, ça commence mal. Ouais. Roman Polanski a réalisé le célèbre film Le bal des loups-garous ou Le bal des vampires ? Je penserais plutôt au bal des vampires, personnellement. Je ne sais pas, ça me parle plus que le bal des loups-garous, enfin, quoi que, je ne sais pas. Ok, ben écoute, je pense que je vais te faire confiance. De toute façon, j'ai utilisé mes deux autres jokers, donc je pense que je n'ai pas vraiment le choix dans ma situation. Bon, ben j'espère que ça te portera chance et j'espère que c'est la bonne réponse. Écoute, merci. De rien. De toute façon, si ce n'est pas la bonne réponse, tu le sauras très vite. Si tu entends que je me suis jeté par la fenêtre, c'est que ce n'était pas la bonne réponse. Ok, bon ben ne va pas jusque là quand même. Bonne chance. Merci beaucoup, je te dis à bientôt, mon gars. Salut. Salut. On va écouter ce que tu nous as dit Spahn, il nous a conseillé le bal des vampires. Pour lui, ça sonne mieux, il n'a pas spécialement vu le film, mais c'est vrai que le bal des loups-garous, ça sonne un peu bizarre. Jean-Pierre Foucault vient de disparaître, totalement. Jean-Pierre, si tu disparais à nouveau, c'est que c'est la bonne réponse ? Non ? Non ? Bon, j'aurais essayé. Allez, je te fais confiance. Attention, la responsabilité est pour toi. Oui, c'est mon dernier mot. Le bal des vampires. Allez. Vous aviez 12 000 euros, et vous gagnez maintenant 24 000 euros. Merci, mon gars, franchement, tu me tires une épine du pied, là, sur ce coup-là. Merci beaucoup. Quel mot désigne à la fois un singe d'Afrique du Nord et un trésor caché ? Oh là là. Mago. Bourse. Coffret. J'aurais dit. Butin. Oh là 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 là. Ça, si j'avais posé la question à Aerie, elle aurait su, ça. Le problème, c'est que les quatre désignent un trésor caché, déjà. J'aurais hésité entre A et D par instinct, parce que ça sonne bien, le magot, le butin. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois, c'est souvent les réponses A, étonnamment, dans ce jeu. Donc, peut-être que ça pourrait être la A. On va le tenter. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours... Arrête, Jean-Pierre, de mettre la pression. Je vais tenter A. Il s'agit de la réponse A. Oui, je vais tenter A. J'ai pas le choix. Il faut que je joue. Je suis venu pour jouer. Vous étiez à la tête de 24 000 euros. Et vous êtes maintenant à la tête de 48 000 euros. Félicitations. Yes ! Ça y est, là, je les ai acquis, les 48 000 euros. Grâce à Spain aussi, qui m'a pas mal dépanné sur le bal des vampires, il faut l'avouer. Bon, mais c'est pas mal. Oh ! Ils m'ont signé le chèque. Ils m'ont signé un chèque à John, 48 000 euros. Ça, pour le matériel YouTube, ça va pas mal dépanner, les gars, je pense. Le quête de ces pays ne fait pas partie de la pénation des Balkans. Oh là là. La Grèce, l'Autriche, la Bulgarie, la Turquie. J'ai envie de dire l'Autriche, comme ça. Les Balkans. Pour moi, c'est le sud, quand même, les Balkans. La Grèce, c'est dans le sud. La Turquie aussi, mais l'Autriche, je le vois vachement plus au nord. Ok, bon, mais je pense que je vais déroger à la règle du... Quand tu ne sais pas, c'est la réponse A. Parce que je pense pas que ce soit la réponse A cette fois-ci. Parce que la Grèce, je le vois vraiment bien dans la péninsule des Balkans. La Turquie aussi. La Bulgarie, c'est un peu l'interrogation, mais pourquoi pas ? Par contre, l'Autriche, j'ai vraiment pas le sentiment que ce serait ça. Pour moi, l'Autriche ne fait pas partie des Balkans. Réponse B. C'est votre dernier mot. À contre-cœur, c'est mon dernier mot. Je regarde pas. Vous avez tenté les 72 000 euros que vous venez... Yes ! Il reste encore 4 questions, j'ai le cas de Joker. Je vois pas comment je peux arriver au Mignon parce que les questions sont vraiment compliquées. C'est énorme parce qu'à chaque question, il me signe un chèque. C'est-à-dire que les mecs sont tellement sereins qu'ils me signent le chèque qu'à chaque fois, il faut déchirer si je réussis la question d'après. Vous venez de gagner 72 000 euros. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Prenons tout de suite connaissance de la question suivante. La question à 100 000 euros. 100 000 euros. Allez, j'empile à tous ensemble. Non ! L'écrivain russe Anton Tchékov est intervue la pièce intitulée La Mouette ? Le Goéland ? Ah, c'est connu, c'est le Goéland. Oh là là, l'Albatros, ça sonne bien, l'Albatros. Là, d'instinct, sans connaître, le mot Albatros sonne bien. Maintenant, on ne sait pas parce que ça sonne bien que c'est nécessairement ça, quoi. Je ne suis pas dans la tête de ce gars, aussi. Je vais tenter l'Albatros. Ça sonne bien, l'Albatros. Vous auriez pu nous quitter avec 72 000 euros. J'espère que vous n'allez pas trop regretter votre décision, puisque ce n'est pas la bonne réponse. C'était la Mouette ! On a démarré la première partie, on a fait 0 euros, donc à la deuxième, faire 48 000, ça reste raisonnable. On ne va pas lâcher les amis, on est passé de 0 à 48. Maintenant, de 48 000, on va viser le Mimi, le Lion-Lion. C'est là, la partie supérieure du tronc, de la taille. Ouh, constitue le buste. La carue, le buste, le buste, voilà, le buste, la statue, le buste. On va rester sur le buste. On est bien d'accord, c'est la partie supérieure du tronc, donc c'est le buste. Une bonne réponse, vous garantiriez 1 500 euros. Bien joué ! Ah, il essaie de me faire des fintes, genre... Au Canada, quand on donne un bec, on donne... Un bisou ? Une claque ? J'aurais dit un bisou. Un cadeau ? Un bisou ? Une fleur ? Oh la vache ! Un baiser ? Un baiser, on va tout mettre sur ça. Donne-moi un bec, hein, je pense que c'est ça, les gars. C'est là que je serais content d'avoir dans ma jockey, le joueur sans fromage, parce que lui, il doit bien connaître cette réponse. Avec sa blonde, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne un bec ? C'est pareil, logique, un bec, c'est la bouche, quoi. C'est la repréhension de la bouche pour un oiseau, un bec, un baiser. Vous paraissez très sûr de votre réponse. Toutes mes félicitations, vous venez de remporter 12 000 euros. Ceci dit, ça semblait quand même logique, parce que c'était plutôt proche du bisou que de la claque, quand même. Mais bon, dans ce jeu, rien n'est si simple que ça. Tout semble un petit peu... Une petite montagne à franchir. Jusque là, tout va bien. C'est incroyable. J'ai 12 000 euros et je n'ai pas équilibré de joker. Si vous me donnez la bonne réponse, vous gagnez 24 000 euros. Ça se passe super bien. Pour lui que ça dure. Dans les années 70, Julien Clerchand, ça fait pleurer le bon Dieu. Ça fait pleurer le bon Dieu. Ma femme. Le ciel. La sainte d'hierre. Je suis partagé entre Kylis et un joker pour assurer le coup. Prenez votre temps, je vous rappelle qu'il vous reste encore vos trois jokers. Et tout miser sur ça fait pleurer le bon Dieu, parce que ça sainte bien, et que je ne sais pas, ça fait assez bien décrit. Il n'y a que ce qu'il tente. Je vais tenter pour avoir quelque chose dans la vie. On va le tenter. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Je sais. Ah, ça donne des foussons et tout. J'ai l'impression que je vais foirer. J'aime pas ça. Allez, Jean-Pierre, sois sympa avec moi. Vous aviez 12 000 euros. Et vous gagnez maintenant... Oh oui ! Ça fait pleurer le bon Dieu. Merci, Julien Clerc. Merci. On est tous des... Oh là. Incapables. On est tous des... On est tous des... On est tous des... Hypocrites. Hypocrites. Ah, ça sonne bien. Tous des imbéciles. Ah la vache. Pourtant, il y a une farmeur, je connais un petit peu, mais cette chanson-là, c'est pas forcément un truc que je connais. Dans les années 80, il y a une farmeur chantée. On est tous des imbéciles. Ça sonne bien et c'est pas trop dur à prononcer. On est tous des hypocrites. C'est un peu plus dur à prononcer, mais pourquoi pas. On est tous des malhonnêtes. Moi, j'y crois pas, cette version-là. On est tous des incapables. Je vais mettre un 50-50 pour voir s'ils me laissent céder. Oh là là. Incapables ou imbéciles. On est tous des incapables. Il ne reste plus que la réponse. Ah. On est tous des imbéciles. Allez, je me fais confiance. Vous venez d'atteindre le second palier. Alors, n'hésitez pas à répondre à cette question. Vous n'avez rien à perdre. Oui, mais si, j'ai à perdre que je ne pourrais pas gagner le million, quand même. Imbécile. Je suis sûr que la réponse n'est pas A. Ce petit coup-là qu'il vient de me faire. Quand je répondais, il me dit, vous êtes sûr que ce n'est pas A. Maintenant que tu le dis, on est tous des incapables. On est tous des incapables. On est tous des imbéciles. On est tous des imbéciles. Je serai le premier de tous les imbéciles si je me foire sur cette question. Vous avez tenté les 72 000 euros que vous venez ponder. Millen Farmer, décidément, ça me réussit les chanteurs. Il y a eu Julien Clerc, Millen Farmer. Vous jouez à présent pour 100 000 euros. Quatre questions et je peux encore à peine d'abonnés. Que vous n'êtes plus qu'à quatre bonnes réponses. Oh yes, ça veut dire que mon abonné aura une pression colossale sur les épaules. En France, au basket, un tir pour trois points s'il est effectué au-delà de... Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Oh non, je ne l'ai pas. 4 mètres 25. Oh la blache, parce que je n'ai pas mesuré. 5 mètres 25. Oh, c'est moche, ça. 6 mètres 25. Oh, c'est moche, ça. J'ai travaillé dans un club de basket. J'ai vu pas mal de matchs de basket. Le problème, c'est que je ne sais pas combien de mètres fait la raquette. Pour moi, c'est déjà beaucoup plus que 3 mètres. Il n'y a aucun doute là-dessus. 2, 3, pas de problème. 4 aussi. Là, d'instinct, je pense à 5 mètres 25. Ouais, c'est-à-dire que je pourrais appeler un abonné pour qu'il me conforte dans mon idée. Mais de toute façon, 3 mètres 25, j'élimine tout de suite. C'est beaucoup trop petit par rapport au recul. Franchement, à partir de 5 mètres, on y croit. 5 mètres 25, ça commence à être bien. 5 grandes enjambées pour faire un 3 points, ça me semble bien cohérent. C'est pas 3 mètres 25. Si c'est 3 mètres 25, j'ai des problèmes de vue, comme dirait Ayri. Je vais peut-être tenter d'appeler Valentin. Salut Valentin. Salut. Dis-moi, est-ce que tu t'y connais un petit peu en sport et plus précisément en basket ? Euh, oui, un petit peu, oui. Ok, parce que là, j'ai besoin de toi pour une question à 100 000 euros. Génial. Du coup, je te laisse un petit peu imaginer la pression que tu vas avoir sur les épaules. Oui, bah oui, bien sûr. Bon, alors du coup, je te lis la question. Oui. En France, au basket, un tir vaut 3 points s'il est effectué au-delà des 3 mètres 25, 4 mètres 25, 5 mètres 25 ou 6 mètres 25 ? Je l'ai appris, c'est horrible. Déjà, moi, par déduction, j'aurais enlevé 3 mètres 25, ça me semble relativement court quand même, non ? Oui, oui, non, ça me semble court 3 mètres 25 et 6 mètres 25 aussi, ça me paraît trop long. Je t'avoue que mon cœur balance instinctivement pour 5 mètres 25 parce que ça sonne bien, la distance m'a l'air à peu près correcte. Maintenant, je suis pas totalement sûr, quoi. Non, non, je pense que c'est plutôt 5 mètres 25 quand même parce que... Il y a un rond. En tout cas, si on se fasse sur cette question, je te propose qu'on joue à un jeu de basket ensemble pour apprendre les règles par cœur. Oui, bah c'est ça en fait, on n'a pas trop le choix de faire un jeu de basket après. En tout cas, Valentin, merci beaucoup. De rien. Je vais répondre 5 mètres 25 et j'espère que je vais gagner. D'accord, bah tu me dis si t'as gagné beaucoup d'argent ou pas parce que ce serait mieux. En tout cas, on croise les doigts. Et bah on croise les doigts et puis bon courage pour la suite. Et bah merci beaucoup. De rien. Ciao. Salut. Mon instinct, c'était 5 mètres 25. Valentin me dit que pour lui, la ligne du lancé franc est à 3 mètres. 100 000 euros. Et je vois pas un mètre entre la ligne du lancé franc et le panier à 3 points. Je vois plus un bon 2 mètres quand même. On va le tenter comme ça. Oui. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Et si on rate, Val, on fait une vidéo de basket parce que... pour se rattraper. Vous avez très bien joué jusqu'à présent mais je suis désolé, vous n'avez pas la bonne réponse. C'est pas vrai. Et vous retombez à 40 000 euros. C'était quoi ? Ah, 6 mètres 25. Vous repartez avec 48 000 euros. Bravo. Bon, 48 000 euros. Encore. Allez, ma dernière tentative. Si c'est pas le million là, c'est tant pis. Sur le bord des cours de tennis, on peut voir... Les ramasseurs de balles. Chaque année, j'aime bien regarder Roland-Garros, les amis. C'est bien. Et quand même, c'est pas trop difficile. Là, on démarre. On démarre tranquille. Après, le basket, c'est pas le tennis qui va me mettre dans la difficulté quand même. La personne qui est à la garde d'un immeuble est un concierge. Inspecteur gadget, de concierge, très bien. Le jaulier. Le jaulier. J'aimerais pas habiter dans cet immeuble parce que le jaulier, franchement, tu sors plus de chez toi. La sentinelle, pareil, il te tire dessus. La concierge, on dit une concierge, j'aurais dit un concierge, une concierge, super. Bon, ce qui compte, c'est que c'est la bonne réponse. La house music est d'origine... Excellente question. Ça sonne plutôt américain, house, quand même. La house music est d'origine américaine, house. C'est anglais comme mot. Enfin, je vois pas les Suisses avoir inventé ça. J'ai fait l'impression que c'était les Suisses, quoi. Allez, les 1500. Quel accessoire de maquillage est également appelé Rimmel ? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette question magique ? Le bouche à lèvres, le vernis à ongles, le fond de teint, le mascara. Mais quoi ? Bon, mais Luna, tu vas pouvoir rentrer en action. C'est une question maquillage. Et je sais que tu fais des vidéos juste sur du maquillage. Donc, j'en attends beaucoup de toi. C'est une question que pour 1500 euros, mais je n'ai pas la réponse. Salut ! Hey ! Désolé de t'appeler si tard, j'ai eu quelques difficultés avec Jean-Pierre. Oui, j'ai compris. Mais je vais enfin faire appel à toi. Surtout que je pense vraiment que tu peux connaître la réponse à la question, puisque c'est une question maquillage. Ah, ouais. Peut-être. Alors, je t'avoue que c'est une question à 1500 euros à peine, mais je suis totalement perdu, donc j'ai besoin que tu éclaires ma lanterne. Ok. Alors, je te lis la question. Quel accessoire de maquillage est également appelé rimel ? Le rouge à lèvres, le vernis à ongles, le fond de teint ou le mascara ? Tu ne sais pas ça ? Alors, pas du tout. Non, mais tu as déjà eu des copines dans ta vie. Arrête, ne déconne pas. Alors oui, mais je t'avoue qu'on ne parlait pas trop au maquillage. Ce n'était pas vraiment le délire, en fait. Là, je suis sûre. En fait, donc c'est bon. Ah ouais ? C'est quoi ? C'est le mascara. T'es sûre ? Hum-hum. Bah, tu vois, écoute, toi qui me disais que tu n'étais pas sûre d'être très efficace dans un jeu comme qui veut gagner des millions. Ouais, mais là, maquillage, bon, c'est bon, quoi. Avoue, la probabilité que Jean-Pierre Foucault me pose une question maquillage, c'est quand même improbable. Eh ouais, mais bon. Bah écoute, merci beaucoup. Le mascara, donc, c'est sûr de toi. Certain. Bah écoute, normalement, grâce à toi, je vais enfin franchir le premier palier des 1500 euros. J'espère quand même que je vais gagner le million. Ok, super. Bon, bah on verra ça alors. Ça marche, merci. A bientôt. Ciao, ciao. Mais je pense qu'on peut faire confiance quand même à Luna. Elle fait des vidéos tuto maquillage. Le mascara. Si il s'agit de la bonne réponse, vous remportez 1500 euros. Allez, j'ai le joker de l'année, pas de problème. C'est la bonne réponse. Vous avez atteint le premier palier. Yes, Luna, merci. Allez, on arrête d'utiliser les jokers, on est bon maintenant. La lente de verre est généralement utilisée comme... Isolant. Isolant. Ouais, voilà. Isolant. Bien sûr, isolant. Vêtements, non, combustible. Abrasif. C'est un isolant, la lente de verre. Il n'y a pas de piège. Vous savez qu'il s'agit de la réponse, non ? Je suis sûr de moi, Jean-Pierre, c'est la réponse. Ah, la lente de verre, c'est un isolant. Je l'ai dit avant même que la réponse ne tombe. Vous jouiez pour 3000 euros. Eh bien, bravo, ils sont à vous. 3000 euros. Il est là, papa. Le quête de ces films a été... Charlie Chalpin, c'est vachement connu comme bien. Monsieur Verdoux. Monsieur Mir. Monsieur Albert. Oh là là. Monsieur Vincent. Oh là là. Une question pour 12 000 euros. Vous pouvez choisir de partir sans répondre... Ah non, non, je vais répondre de toute façon. Je vais assumer... Ce qui est 10 500 euros. D'accord, on va m'expliquer combien je peux perdre d'argent sur cette histoire. Putain, mais c'est un trader ce Jean-Pierre. Je choisis le vote du public. Vous êtes donc à faire le vote du public. Public, préparez-vous à voter pour tenter d'aider notre... Ah, j'ai besoin de vous, public, parce que Charlie Chalpin a beau être très connu, il a une discographie, enfin une filmographie, pardon, qui est relativement énorme. Et il a été réalisé, parce qu'il n'était pas forcément réalisateur à chaque fois. Monsieur Verdoux. Il pense que la bonne réponse est A. C'est à vous de décider maintenant. Qu'en pensez-vous ? Je n'aurais jamais misé sur ça, mais non, enfin quand même, les filles le disent. Je vais suivre le public, on va dire, monsieur Verdoux. Je suis sceptique, mais de toute façon, le public s'y connaît mieux que moi. Vous avez 12 000 euros, et vous gagnez maintenant... Je suis trop peur, j'ai cru qu'il y avait des gains, non, c'est dommage. Je t'ai déjà pris à mettre la chanson, ah c'est dommage. Voilà. Je n'irais pas dire que je suis en bonne voie de gagner le million, mais non. C'est connu comme série, ça. J'ai tendance à penser comme ça spontanément, Marthe Villalonga. C'est risqué parce que... Prenez votre temps, il vous reste encore deux jokers. Parce que j'ai pu perdre tout, pratiquement, ils m'ont retrouvé à 1 500 euros, mais d'un autre côté, si je grille un joker maintenant, je suis sûr de ne pas le gagner. On va miser sur Marthe Villalonga parce que... La bonne réponse est D. Oh là là, ça me stresse. Oh là là. Cette question pouvait vous permettre d'atteindre le second palier, et cette bonne réponse vous garantit à présent 40 000 euros minimum. Oh là 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 là. Il faut que je me remette à regarder les séries là parce que... C'est vraiment complet les questions du sport, du maquillage, des séries, des films. Il faut vraiment être calé. Moi, la géographie, tout à l'heure, on était sur la géographie, avec Concarmo là. Bernardo ? Ah non. Je croyais que c'était Bernardo dans Zorro. Samouraï ? Ah non, Samouraï, c'est plus récent. Bernardo, Bertolucci réalise le film, Le Dernier Empereur. C'est ce qui sonne le mieux, et c'est ce qui m'inspire bien, parce que j'ai déjà entendu ça, Le Dernier Empereur. Est-ce que c'est vraiment un film 187 par Bernardo, Bertolucci, je ne sais pas. Ça sonne bien, ça donne envie de regarder. Le Dernier Empereur, on se dit, waouh, c'est intéressant, historique et tout. Le Dernier Empereur. Le Dernier Empereur. En êtes-vous sûr à 100% ? Non, je n'en suis pas sûr à 100%, mais je n'ai rien à perdre, puisque c'est une question où je ne descends pas si je perds. Donc je le tente. Le Dernier Empereur. Vous n'aviez rien à perdre en répondant à cette question, et vous n'avez d'ailleurs rien perdu pour... Ce Jean-Fierre, j'aime entendre ça. ...en remporté, soit c'est... Ouh, 72 000. Pour l'instant, mon record, ça doit être quoi ? 72 000, ouais, c'est ça. Mais à chaque fois, je redescends à 48 après, derrière. Les signes qui permettent aux internautes d'indiquer leur humeur sont des... Smilies ? Cookies ? Non. Bugs ? Non. Clicks ? Trop facile, cette question. Les signes qui permettent aux internautes d'indiquer leur humeur sont des smileys. Je suis choqué d'avoir une question à 100 000 euros, aussi facile. J'ai l'impression qu'il y a une caméra cachée, parce que des cookies, je sais très bien ce que c'est. Non, ça n'a rien à voir. Des clics et des bugs, des smileys ? Oh là là, je ne pouvais pas tomber sur une question plus facile dans ma situation pour arriver plus proche du million. Allez. Vous auriez pu se quitter avec 72 000 euros. Oh, quand même, c'est les smileys. Vous avez eu raison de continuer, puisque vous venez de remporter 100 000 euros. Je ne reviens pas d'être à 100 000 euros. Vous m'attendez une question de fou furieux sur l'histoire de France. Allez, les gars, j'ai besoin de toute votre énergie vitale. Aidez-moi, soutenez-moi. Likez-moi. Vous êtes maintenant pour 150 000 euros. Trois questions, et il ne vous reste que le 50-50, parce que j'ai grillé le Joker avec Luna, et j'ai grillé le vote du public. 48 000 euros. Alors Luna, si je fais les 1 million, je t'en dois une bonne. En Amérique du Nord, le colin est un poisson, mais aussi un mammifère, reptile, insecte, oiseau. Un colin, un oiseau. Réfléchissez bien. Si vous me donnez une mauvaise réponse, vous perdez 52 000 euros. C'est vrai que 52 000 euros. Franchement, je serai vraiment dans l'émission. Je serai parti avec mes 100 000 euros. J'avais un bel apport pour ma maison, je ne vous cache pas, pour acheter une maison, là, en bord de plage, là. En Amérique du Nord, le colin est un poisson, mais aussi un oiseau. C'est vrai que ça sonne bien. Ouais, mais on va mettre un Joker. Du 50-50. Ok, mammifère ou oiseau. On va miser sur l'oiseau, parce que c'était l'instinct de base, c'était sur l'oiseau. Vous êtes sûr que la réponse n'est pas 1 ? Je fais des tests quand il fait ça. Jean-Pierre, il faut arrêter de me faire des coups, ça, c'est pas cool. Oh, non. Vous auriez pu partir avec 100 000 euros. Vous pouvez vous féliciter de ne pas l'avoir fait, puisque vous venez de remporter 100 000 euros. Yes ! Allez, le million, le million, avec moi les gars, le million. Je vous rappelle que vous n'êtes plus qu'à deux bonnes réponses d'une million d'euros. Voici donc l'avant-dernière question pour 300 000 euros. Oh là là, 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 c'est la folie. Allez, en vieillissant. En vieillissant, certains vins peuvent prendre la couleur peau de pêche, pelure d'oignons, poils de carottes, queues de cerises. Je vais mettre pelure d'oignons, mais alors je ne suis pas un grand amateur dedans. Je vous promets que rien ne vous oblige à répondre à cette question. Ah, ça ne me plaît pas, là, je le sens que... Allez, pelure d'oignons. Si vous m'avez donné la bonne réponse, vous ne serez plus qu'à une seule question du million d'euros. Et en effet, votre réponse est la bonne. Vous allez donc pouvoir tenter de répondre à la 15 000 euros. Ah oui ! Pelure d'oignons, on est à 300 000. On est à une question de Daniel Mignon. Je ne sais pas si on est arrivé parce que mes nerfs sont en train de me lâcher, je suis au bout du rouleau. Vous pouvez décider de partir sans répondre avec 300 000 euros, mais vous renoncez alors au gain ultime. Bonne chance à vous, question. Le dilemme. Je parie 300 000, j'achète une maison, ou je parie avec le million. C'est un mouvement sur lequel s'achève un défilé militaire, exercice sportif, concours hippique, morceau de musique. Ça me dit un truc. La coda, j'aurais dit un défilé militaire, je ne sais pas pourquoi. J'hésite entre A ou D en fait. Parce que le morceau de musique, ça pourrait très vite être un code un peu en musique, la coda. Attention, état sont comble, alors prenez un morceau de musique. Je crois que je vais suivre mon instinct premier, les amis, c'était le défilé militaire, ça sonne bien. Mes morceaux de musique aussi. De toute façon, il faut jouer. Je ne sais pas quoi faire, sachant que souvent la réponse est A dans ce jeu. Souvent c'est la réponse A. La coda est un mouvement sur lequel s'achève un morceau de musique. Je suis totalement dans le doute entre A et D. Le défilé militaire. Est-ce que c'est votre dernier mot ? J'ai envie de dire malheureusement oui. Pourquoi moi ? Je suis sûr, je me suis pas... Vous êtes arrivé très près du but... C'est le morceau de musique. Mais vous échouez à un cheveu d'un million d'euros. C'est le morceau de musique. Quel dommage ! Je pensais vraiment que vous alliez faire un parcours sans faux. Vous repartiez tout de même avec 48... Oh bon, mais les amis, on n'a pas gagné un million. C'était un morceau de musique. J'ai d'abord pensé le défilé militaire. Au dernier moment, je me suis vu changer et mettre le morceau de musique. J'ai un petit peu les boules quand même, parce que je me suis vu... J'ai fait appel aux abonnés. Luna m'a sorti la réponse du maquillage. Val a galéré avec moi sur le panier à trois points au basket. Et Supaine m'a trouvé aussi la bonne réponse sur le bal des vampires. Merci à vous trois pour votre participation, pour avoir tout donné pour m'aider à atteindre le million. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à mettre un like, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Attention, ça part en contre-attaque. T'as un joueur par terre. Je tire. Et c'est le trois points. Oui ! Alors là, bravo. Je l'ai se bagnait 6m25. Merci.